Alors, on va commencer aujourd'hui une partie sur ce qu'on appelle les forces centrales. On va étudier de manière générale des systèmes qui sont soumis à des forces qui sont toujours dirigées vers un même point. J'ai mentionné de telles forces la dernière fois quand on a parlé des moments cinétiques et on a vu que, par exemple, la force de gravité, la force de gravitation, c'est effectivement une force qui est toujours dirigée vers le corps attracteur. C'est le cas aussi de la force électrostatique. C'est le cas aussi de la force exercée par un ressort qu'on attache à une extrémité fixe. Il y a tout un tas de situations qui peuvent être regroupées dans ce terme générique qu'on appelle force centrale. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. La raison, elle est double. D'une part, parce que ça intervient souvent, comme je viens de le dire, mais aussi, ça va me permettre d'introduire des outils mathématiques qui vont être vraiment, vraiment très utiles pour la suite du cours. Vous les avez même peut-être déjà utilisées au premier semestre. Avec le cours que je faisais au Bourget, au premier semestre, c'est des choses-là que je n'avais pas abordées. En particulier, l'utilisation extensive des coordonnées polaires. Étudier un système en coordonnées polaires, c'est un truc que je vais reprendre aujourd'hui. Vous l'avez vu ça déjà ? Vous avez déjà étudié des systèmes en coordonnées polaires, en mécanique ? Non, pas vraiment ? Bon, très bien, ça sera nouveau pour vous aussi. Et alors, ce que je vais appeler une force centrale dans la suite, c'est une force qui s'exprime de la manière suivante. Grand K fois UR, ou ce que j'appelle UR, c'est le vecteur suivant. Imaginons que j'ai un centre O, une origine O quelque part dans l'espace. Et en tout point M, ce que j'appelle UR, c'est un vecteur unitaire qui est radial. Radial, ça veut dire que si on le prolonge, il passe par le point O. Il est dirigé selon un rayon, ici. Donc, le vecteur UR est porté par la droite OM. Et, j'ai dit qu'il était unitaire, ça veut dire que la norme de ce vecteur UR est égale à 1. Donc, en fait, c'est un vecteur qui ne sert pas à grand-chose au niveau des dimensions. Sa norme est vaut 1. Et simplement, il est là pour indiquer une direction. Et je vais donc considérer ici des forces de ce type-là, des forces qui sont portées par le vecteur UR. C'est vrai notamment pour la force de gravitation. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vaut le facteur K qui est ici dans le cadre de la force gravitationnelle entre une masse ici qui serait une masse grand M que je mets là ? Alors, c'est un peu maladroit du coup parce que j'ai appelé le point grand M ici. Je vais appeler ça M1, la masse que je mets là. Et puis, je vais appeler M2, la masse du système qui est en train de subir la force. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vaut le coefficient K ici dans cette situation-là ? Vous ne vous rappelez pas de l'expression de la force de gravitation ? Vas-y, c'est pas grand G ? Oui. Fois M1 fois M2 ? Oui. Vous vous lisez par le rayon ? Tout à fait. Et alors, il y a juste une toute petite subtilité, c'est qu'il y a un signe parce que la force, elle est dirigée dans cette direction-là. Donc, ici, le coefficient K est négatif. Voilà ce que vaudrait le coefficient K dans le cas de la force gravitationnelle, effectivement. Et donc, dans le cas de la force gravitationnelle, ça, on peut aussi l'écrire. Je vais réécrire la formule complète. G M1 M2 sur R2 fois UR. Ce que je vais aussi noter. Alors, attention ici, je vais introduire quelque chose de nouveau. Le vecteur UR qui est ici, on le note aussi. Vecteur R sur distance R. Du coup, j'ai effacé mon dessin parce qu'il me gênait spatialement ici, mais je vais le refaire là. On a un point O ici, on a un point M. Le vecteur UR, il est comme ça. Ce que j'appelle le vecteur petite r, ce que je vais appeler dans toute la suite le vecteur petite r, c'est le vecteur position. Et c'est le vecteur qui relie l'origine au point qu'on est en train de considérer ici. Donc ça, c'est le vecteur petite r. Si je divise ce vecteur-là par sa norme à lui, on obtient un vecteur qui est dirigé suivant r ici, qui est la même direction que UR, et qui a pour norme 1. La norme de ce vecteur-là, c'est la norme de R divisé par R. Or, la norme de R, c'est la distance radiale R. Donc ça, la norme de ça, ça vaut bien 1. Tout ça pour vous dire que le vecteur UR, le vecteur radial unitaire qui est ici, il est donné par le vecteur position divisé par R. Et quand je remplace ça là-dedans, ça me permet de l'écrire de cette façon-là. GM1M2 sur R fois R2, ça fait R cube, fois R. Voilà une expression de la force gravitationnelle qui nous servira un tout petit peu après. Et donc, ce qu'on va faire dans ce cours, c'est étudier le mouvement des corps sous l'action de cette force-là. C'est plus compliqué que ce que vous avez vu d'habitude. Les forces que vous avez vues d'habitude, en général, elles ne dépendent pas de la position. Vous avez vu l'action du poids, par exemple. Le poids, il est le même que la masse, elle soit là, là ou là. Vous avez en général négligé la variation de l'accélération de la pesanteur avec l'altitude quand vous avez étudié des mouvements de chute au premier semestre. Là, c'est un peu ce qui est compliqué, c'est que la direction de la force, elle change au cours du mouvement et la norme de la force aussi. Alors, je suis en train de vous dire que c'est compliqué. Vous allez voir que, justement, il y a des techniques qui permettent quand même de simplifier ce problème et en fait de le résoudre assez rapidement, finalement. Si je vous avais dit de but en blanc, ben voilà, on a cette force-là. Résolvez l'équation du mouvement, écrivez l'équation du mouvement et résolvez-la. Donnez-moi la position d'un point qui est soumis à cette force-là en fonction du temps. Qu'est-ce que vous auriez fait, très probablement ? Vous auriez très probablement fait le bilan des forces. Très bien, c'est cette force qui est ici. Et puis, écrire la relation fondamentale de la dynamique, ce qui est un excellent réflexe. Et si, effectivement, vous faites ça, si vous appliquez la relation fondamentale de la dynamique à une masse qui est ici et qui n'est soumise qu'à la force que je viens d'écrire ici, vous auriez écrit que M fois l'accélération est égale à cette grandeur-là, c'est-à-dire moins G M1 M2 sur R³ fois R. Vous auriez écrit les coordonnées de ces vecteurs en coordonnées cartésiennes, peut-être. C'est là où, en fait, on va un petit peu dévier de ce que vous auriez fait naturellement. Mais faisons-le juste pour voir ce que ça donne. En coordonnées cartésiennes, vous vous souvenez ce que c'est les coordonnées cartésiennes. On met un axe X dans une certaine direction, un axe Y ici. Je vais juste m'intéresser au plan, là, pour l'instant. Je ne mets pas Z. Quelles sont les coordonnées du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes ? Qu'est-ce que je mets ici ? En fonction de quelque chose qui va dépendre de X. Oui, je l'entends diffus, mais quelqu'un peut le dire clairement. Vas-y. Alors, AX, effectivement, A avec un petit X pour dire que c'est la coordonnée X de l'accélération. En fait, il y a une autre manière de l'écrire qui est beaucoup plus parlante. L'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. C'est X point, point, effectivement. Ou alors D2X sur DT2, si vous voulez. Mais moi, je vais garder la notation avec les points partout. Et là, c'est Y point, point. Donc voilà, le vecteur accélération, il s'écrit tout le temps de cette manière-là en coordonnées cartésiennes. Est égal à... Est égal à quoi ? J'écris le coefficient ici devant qui est... qui est constant. Le moins GM1, G, moins GM1, M2. Le vecteur R, quelles sont les coordonnées du vecteur R, du vecteur position en coordonnées cartésiennes ? X et Y, tout simplement, effectivement. Et je dois diviser par R cube. Est-ce que vous vous souvenez comment s'écrit R en fonction de X et de Y ? La distance R ici, qui est ici, en fonction de X et de Y. Racine de... X2 plus Y2, effectivement. Et donc, si je mets ça à la puissance 3, je me retrouve avec X sur X2 plus Y2 à la puissance 3,5. et X2 plus Y2 à la puissance 3,5 ici. Alors là, on commence à pleurer un petit coup, là. On verse une petite larme parce que ça ne s'annonce pas vraiment hyper simple. Effectivement, si je... Si je mets ensemble... Je prends juste la première ligne qui est ici, je regarde ce qu'elle m'indique. Alors, pardon. Il faut que je fasse attention à quelque chose aussi au tableau. C'est... J'ai mis ici M. Là, j'ai mis M1. Là, j'ai mis M2. Il faut que je fasse attention à ce que sont les masses. Donc, M1 ici, c'est la masse du corps qui attire. On avait dit ça tout à l'heure. M2, c'est la masse du corps qui est ici, en train de subir la force. Nous, on s'intéresse à ce corps-là. Donc, le M qui est ici, c'est lequel ? J'entends M1. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Non ? On s'intéresse à lui. Donc, c'est l'accélération et la masse de lui qui intervient dans la RFD. Donc, c'est M2 ici. Et vous voyez que cette masse se simplifie là. Et on se retrouve avec x point point est égale à moins g M1 fois x sur x2 plus y2 puissance 3,5 et y point point est égale à moins g M1 y sur x2 plus y2 à la puissance 3,5. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, déjà ? Oui, vas-y. Je n'ai juste pas compris pourquoi c'était x divisé par x2 plus y2. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai remplacé, j'ai écrit les coordonnées du vecteur R. Lui, là, juste le R. Ses coordonnées, c'est x et c'est y. C'est ça qui te pose le problème ? D'accord. 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 Vous avez d'autres questions ou remarques sur ça ? Oui. Pourquoi le R, il est passé au cube ? Donc, le R, il est au cube ici parce qu'on avait UR sur R carré. Je ne réécris pas tout ce qu'il y a devant. Ça, ça va. Et UR, j'ai dit que c'était R sur R. Lui, là, c'est ça. Donc, du coup, R fois R carré, ça fait R cube. Ça répond à ta question ? Ok. Allez-y. N'hésitez pas à poser des questions de ce type-là ou d'autres. Non ? Ça va ? Du coup, est-ce que vous savez résoudre ce genre d'équations différentielles ? Non, moi non plus. Effectivement, là, c'est compliqué. C'est très, très loin des genres d'équations différentielles que vous connaissez. Ça relie ici la dérivée seconde de x à une combinaison de x et de y. On ne connaît pas x ou on ne connaît pas y. c'est ce qu'on cherche. Déjà, c'est des équations différentielles couplées parce que là, dans l'évolution de x apparaissent x et y. Dans celle de y apparaissent aussi x et y. Et puis, ça apparaît d'une manière quand même extrêmement compliquée. Je ne dis pas qu'on ne sait pas résoudre. Je ne sais pas. Et en fait, vous allez voir qu'on va prendre une autre approche qui nous donne, elle, une manière de résoudre ça de manière rapide. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les coordonnées cartésiennes ici, elles conduisent à des équations qui ne sont pas franchement simples. Donc on va introduire un deuxième système de coordonnées qu'on va appeler les coordonnées cylindriques. Donc ça, c'était si vous voulez mettre des numéros, c'était une introduction mais à la limite, elle n'en a même pas. Petite 1, coordonnées cylindriques ou polaires. Je vais écrire cylindrique et je parlerai de la nuance entre cylindrique et polaire dans deux minutes. Même tout de suite, en fait. imaginez qu'on est, qu'on établisse dans l'espace un repère cartésien avec un centre O, une origine O, un axe X, un axe Y comme ça, un axe Z et j'ai matérialisé ici le plan OXY parce que c'est dans ce plan-là qu'il va m'intéresser particulièrement. Ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques, c'est les coordonnées suivantes. un point M est repéré par trois nombres. d'une part, sa coordonnée Z, donc ça, on la laisse comme elle était dans les coordonnées cartésiennes, donc on garde une coordonnée cartésienne, Z. Et dans le plan XY, on décrit la position autrement. j'ai un point qui est ici et dans le plan XY, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la distance R qui est ici, on mesure la distance R et puis on se donne l'angle que fait le segment OM ici avec l'axe X. Une fois qu'on se donne ça, on connaît tout de la position du point M. Si je vous dis le point M, il est à 2 mètres de l'origine et il fait un angle de 22 degrés avec l'axe OX, vous prenez votre rapporteur, vous mettez 22 degrés ici, vous prenez une longueur d'un mètre et vous savez placer le point M. Donc voilà les trois nombres qu'on se donne, ce sont R et Theta. C'est ça qu'on appelle des coordonnées cylindriques. Et ce qu'on appelle des coordonnées polaires, c'est juste dans le plan ces deux coordonnées-là. Quand on est dans le plan et qu'on ne s'intéresse pas à la coordonnée Z, ça va être le cas dans beaucoup de situations qu'on va étudier aujourd'hui, dans plusieurs situations. Dans ce cas, ça s'appelle les coordonnées polaires. Ça, vous ne l'aviez jamais vu ? Si ? Vite fait ? En maths ? Oui, pas en physique ? Non ? D'accord. Et alors, on introduit aussi deux autres grandeurs qui sont très utiles. Je vais écrire... Je vais remettre ici le vecteur UR dont j'ai parlé tout à l'heure. En bleu, ce n'est peut-être pas super malin. Vous ne voyez rien, là. OK. Bon. Alors, il y a 150 milliards de couleurs. Moi, je suis daltonien. Donc, si à un moment, vous voyez des trucs bizarres sur les couleurs, vous me dites... Bleu, je le vois bien. Mais vous, non. Ça, ça doit être rouge. Yes. Le vecteur UR, je le reproduis ici. Et on va écrire que le vecteur position s'est donné par R fois UR de la même manière que ce qu'on écrivait en coordonnées cartésiennes. Je vais mettre ici les rappels des coordonnées cartésiennes. Vous vous rappelez qu'en coordonnées cartésiennes, on écrivait que le vecteur position, c'était X fois UX plus Y fois UY où UX et UY étaient deux vecteurs unitaires qui étaient dirigés suivant un suivant l'axe X et l'autre suivant l'axe Y. Donc, ce qu'on appelait UX, c'était un vecteur unitaire comme ça. Et ce qu'on appelait UY, c'était un vecteur unitaire comme ça dans le plan X, Y. Alors, ça commence à être un petit peu confus mon dessin en particulier parce que j'ai voulu représenter ça de manière très dimensionnelle. Ce que je vais faire là, c'est que je vais l'effacer puis le reproduire mais vraiment en bidimensionnel. Cette fois-ci, je ne vais plus tracer l'axe Z et le tableau, ça va être le plan X, Y dans toute la suite. D'accord ? Donc, je l'efface ça et je le recopie de manière un tout petit peu plus lisible en ne mettant que le plan qui m'intéresse. Ça, c'est l'angle θ. Ça, c'est la distance R. Ça, c'est le vecteur UR. Et ça, j'ai dit que c'était le vecteur UX. Et ça, c'est le vecteur UY. Voilà. Donc, en coordonnées cartésiennes, on décompose un vecteur, le vecteur position suivant ces deux vecteurs-là et les coefficients, on les appelle les coordonnées cartésiennes. Ici, en coordonnées polaires, c'est un petit peu différent. Ça a l'air un petit peu plus simple parce que R est simplement donné par la distance fois UR. Mais on va voir que sous cette simplicité se cache une subtilité. En particulier, vous voyez tout de suite que si je considère un autre point N, un autre point dans le plan, par exemple un point N qui va être ici, il va avoir une autre distance R qui va être celle-là, mais surtout, il va être associé à un autre vecteur unitaire UR. ici, vous voyez que le vecteur UR il est toujours radial. Vous voyez que le vecteur UR il dépend de là où on est dans le plan. Si je veux tracer l'ensemble des vecteurs UR qui sont dans le plan, celui qui est ici va être comme ça, celui qui est là va être comme ça, comme ça. En fait, ils sont tous en train de fuir le point O. Il y en a un qui est ici. Enfin, à chaque point ici, vous tracez un vecteur unitaire qui va vers l'extérieur, qui est radial. Vous avez la direction du vecteur UR qui dépend du point auquel on se place. Ce n'était pas le cas dans les coordonnées cartésiennes où les vecteurs de base UX et Y étaient fixés une bonne fois pour toutes. Vous allez voir que ça, ça a une conséquence directe sur le calcul de la vitesse en coordonnées polaires. Je vais le faire tout de suite. Ce qui va m'intéresser maintenant, du coup, c'est quelles sont les coordonnées de la vitesse en coordonnées polaires. La raison pour laquelle je fais ça, je vous le dis tout de suite, ce qui m'intéresse, moi, à la fin, c'est les coordonnées de l'accélération en coordonnées polaires parce que ce que je vais faire, c'est écrire la relation fondamentale de la dynamique dans ces coordonnées-là et cette relation fondamentale relie l'accélération aux forces. Donc, ce que je veux, à la fin, c'est l'accélération du point en coordonnées polaires. Et pour ça, il faut que je dérive deux fois cette expression. Donc, la première étape, ça va donner la vitesse et ensuite l'accélération. Quand on le fait en coordonnées cartésiennes, ça, ça semble presque trivial ou idiot tellement c'est simple puisque si je calcule R point, je calcule, donc il y a un point ici, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais c'est R point qui m'intéresse là. Si je dérive ça par rapport au temps, on a une somme de deux trucs à dériver, donc c'est la somme des dérivés et en plus, quand je dérive chacun des termes ici, quand je dérive lui, j'ai x fois ux, ux, c'est quelque chose qui est constant, c'est un vecteur qui est donné une bonne fois pour toutes, donc la seule chose qui varie éventuellement, c'est ça et je me retrouve avec x point ux plus y point uy et quand je redérive ça une deuxième fois pour avoir l'accélération, j'ai que R point point, la dérivée seconde pour exactement la même raison, ça donne x point point ux plus y point point uy et du coup, les coordonnées du vecteur accélération, ce sont x point point et y point point, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, ça vient de là. Là d'ailleurs, vous vous rendez peut-être pourquoi j'ai écrit ça tellement c'est simple, vous allez voir qu'en coordonnées polaires, il y a une subtilité quand on essaye de faire le même calcul. Je le fais. Je reprends maintenant l'expression qui est ici et je la dérive par rapport au temps, je dérive les deux termes par rapport au temps. A gauche, je trouve que R point, ça je trouve R point, à droite, donc c'est là où ça devient un peu subtil, on a maintenant à dériver ça mais vous voyez que si le point est en train de changer de position, le vecteur ur, lui, il est en train de changer aussi, il change de direction. Si le point passe de là à là, ur passe de là à là, donc ce n'est pas un vecteur constant, il varie au cours du temps. Du coup, dans la dérivée qui est ici, il y a deux termes. Il y a la dérivée du premier fois le vecteur ur plus r fois la dérivée du vecteur ur. Il y a quelque chose de nouveau ici qui apparaît, c'est la dérivée ici de ce vecteur de base-là. J'ai appliqué ici la dérivation d'un produit, la règle usuelle que vous connaissez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser à ce terme-là, à voir ce que vaut ce terme ur. Ça, on va le calculer une bonne fois pour toutes. Vous allez le rencontrer vraiment beaucoup de fois dans plein de calculs, il suffira de s'en rappeler. Ce n'est pas non plus inutile de connaître la démonstration, mais c'est quand même assez efficace de connaître le résultat que je vais vous indiquer ici. Et pour ce faire, pour calculer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les coordonnées du vecteur ur ici dans la base ux, uy. C'est-à-dire que ce vecteur-là, pour voir comment il varie, je vais repérer ces coordonnées par rapport à deux axes fixes, ux et uy, et je vais écrire les coordonnées du vecteur ur ici dans cette base-là. C'est à vous de jouer. Vous avez une minute pour écrire les coordonnées suivant x et suivant y du vecteur ur qui est ici en fonction de r, de θ et de l'âge du capitaine si vous en avez besoin. Bref, mettez tout ce dont, tout ce qui vous semble pertinent qui interviendrait dans cette formule. Allez-y, calculez les coordonnées de ce vecteur ur. Quelqu'un a une proposition ? Vas-y. cos θ, sin θ, je la note. Je la note. Je la note. si maintenant, je dérive ça par rapport au temps. C'est-à-dire, je calcule ur point. J'ai ici à dériver le cosinus de θ. θ est une fonction du temps. θ peut évoluer au cours du temps. Et je dérive le cosinus de cette fonction θ du temps. Vous rappelez que la dérivée d'une fonction composée, la dérivée de cosinus f, c'est f' fois la dérivée du cosinus. f' ici, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur. C'est quoi la dérivée de ce qui est à l'intérieur ? C'est la dérivée de θ par rapport au temps. Je vais le noter θ point. Et c'est quoi la dérivée de cosinus par rapport à son argument ? C'est moins le sinus. Donc on a ici moins θ point sinus θ. Et de la même manière, quand je dérive la deuxième composante, ici, j'ai θ point pour la même raison que tout à l'heure, fois la dérivée du sinus, c'est-à-dire le cosinus θ. Ça, je vais l'écrire θ point fois un vecteur qui a pour coordonnée moins sinus θ et cosinus θ. Ce vecteur-là, je vais le tracer sur le diagramme qui est là-bas, sur le schéma. Je tourne en rond parce que je cherche où je vais le dessiner. Je vais le dessiner là. Je vais faire un gros zoom sur ce vecteur ur. J'ai ur qui est ici. Là, j'ai θ. Donc j'ai cosθ qui est là. J'ai sinθ qui est ici. Je vais maintenant tracer, attention, un vecteur qui a pour coordonnées moins sinθ et cosθ. Sinθ, c'est ici. Donc si je veux que l'abscisse du nouveau vecteur soit moins sinus θ, il faut que je prenne ça et que je le reporte ici. donc son abscisse suivant, son abscisse, c'est celle-là et sa coordonnée suivant y, c'est cosθ. Donc c'est cette longueur-là. Je la reporte ici. Voilà, c'est un vecteur qui pointe dans cette direction-là. C'est un vecteur, en fait, on peut le montrer, qui est orthogonal à ur. Ce vecteur, on le note, on lui donne un nom, on l'appelle utθ. Le vecteur unitaire, il est unitaire, sa norme ici, ça vaut 1, parce que ça au carré plus ça au carré, ça vaut 1. Donc c'est un vecteur unitaire qui est orthogonal à ur. Est-ce que ça vous semble évident que ce vecteur-là est orthogonal à celui-là ? Comment on peut savoir si deux vecteurs sont orthogonaux l'un à l'autre ? Alors, on peut avoir ce résultat-là en tête parce qu'effectivement, c'est vrai. Si on ne s'en rappelle pas, on fait le produit scalaire des deux. Là, c'est super simple le produit scalaire. Le produit scalaire de ça avec ça, ça fait quoi ? Ça fait ça fois ça moins ça fois ça. Vous êtes d'accord ? Ça fois ça, ça fait signe fois cos avec un signe et ça, ça fait signe fois cos sans signe. Donc quand vous faites ça fois ça plus ça fois ça, ça fait zéro. Donc effectivement, le produit scalaire de ces deux vecteurs est toujours nul. Ils sont orthogonaux. Oui, tout le temps. Je vais même le matérialiser ici par un petit signe orthogonal comme ça. Et donc du coup, le vecteur qui est ici, UR point, ça s'écrit θ point fois U θ. Et ça, c'est un résultat vraiment important. Je l'encadre. On leur donne des noms à ces vecteurs. Ça, c'est le vecteur radial et celui-là, il est orthoradial. De manière générale, orthoradial, ça veut dire tout ce qui est perpendiculaire à la direction radiale. Bon. Du coup, pourquoi est-ce que je faisais tout ça ? Je vous rappelle que c'était parce que j'étais en train de calculer la vitesse en coordonnées polaires. J'étais arrivé au fait que R point, c'était égal à R point UR plus R UR point. Je vais remplacer ce UR point ici par l'expression qui est là. Et ça me dit qu'ici, la vitesse, le R point qui est aussi la vitesse, ça vaut R point UR plus R θ point Uθ. Voilà en coordonnées polaires l'expression de la vitesse d'un point. Deuxième étape, et là, c'est vous qui allez jouer. Vous allez calculer maintenant la dérivée seconde, la dérivée seconde de R, donc la dérivée par rapport au temps de cette quantité-là. Écrivez la dérivée temporelle de ça en faisant attention au fait que ça, ça peut dépendre du temps, ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Allez-y. Calquer le calcul sur ce qui a permis de passer de R à R point ici, vous refaites la même chose en passant de R point à R point point. Allez-y. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Qui est-ce qui a un résultat qui pense correct ? Enfin, qui est-ce qui a quelque chose ? Qui est-ce qui bloque complètement ? Oui, dites-le, parce que si personne bloque, moi j'avance. ou une personne ? Juste une ? Ça m'étonnerait. Deux, trois, OK. Donc, j'essaye de comprendre, j'essaye de mettre à votre place voir ce qui bloque. Vous ne voyez pas, par exemple, ce que j'attends de vous quand je vous dis dériver ça par rapport au temps ? C'est ça ? Si, ça, ça va ? C'est le deuxième ? D'accord. En fait, le deuxième, c'est pareil. Vous avez ici un produit de trois termes. Donc, vous vous rappelez la dérivée d'un produit de trois termes ? C'est comme pour deux, vous dérivez chacun des termes en laissant les deux autres constants, puis vous faites la somme de ce que vous obtenez. Donc, vous allez ici avoir trois termes, la dérivée de ça fois tout ça, plus la dérivée de ça fois le reste, plus la dérivée de ça fois le reste. Ce qui peut peut-être vous embêter un peu, c'est que vous allez avoir la dérivée de uθ, que vous ne savez pas ce que ça vaut, écrivez-le pour l'instant uθ point, si c'est ça qui vous bloque. On verra ce que ça vaut après. Donc ça, je dérive le premier terme qui est ici. J'ai du coup, lui a dérivé et je laisse ça constant. La dérivée de r point, c'est r point point, ur, plus r point fois la dérivée de ur, ce que je vais noter pour l'instant, ur point, plus le deuxième terme maintenant. Je le dérive lui aussi par rapport au temps. Donc, je dérive r par rapport au temps, ça fait r point et je laisse les autres un changé, θ point et uθ, ici. plus r fois θ point point parce que je dérive maintenant lui par rapport au temps, uθ, et plus r θ point fois la dérivée de uθ par rapport au temps. Voilà. Alors, ça semble un peu compliqué et rebutant, mais à la limite, ce n'est pas grave. C'est un petit peu long, mais ce n'est pas très compliqué à écrire. Je vous accorde que ce n'est pas très engageant ce qu'on trouve là. Vous allez voir tout à l'heure que malgré ça, ça simplifie à la fin l'étude du problème. Je vous l'assure, faites-moi confiance. Donc, on obtient ça. Alors, il y a déjà, on peut remplacer là-dedans le ur point point par la formule qui est en dessous. Donc, ça, ça fait θ point uθ. Donc, on va pouvoir déjà le remplacer par ça. Et on a un autre terme qui nous embête, c'est le urtheta point qui est ici. Ça, on peut le calculer de manière extrêmement simple aussi. Je vais arrêter de dire extrêmement simple parce que ce n'est pas spécialement extrêmement simple, mais on peut le calculer. Vous vous souvenez que urtheta, ou sinon, vous l'avez sur votre feuille, les coordonnées de urtheta, c'est moins sintheta fois costheta. C'est comme ça que je l'ai défini il y a 10 minutes. Je dérive ça par rapport au temps. urtheta point. Qu'est-ce que ça donne ? Faites-le, tiens. Faites-le ça. Faites exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure en calculant la dérivée de ur. Faites-le maintenant pour la dérivée de uθ. C'est vraiment très, très, très similaire à ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Voilà. Très bien. C'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure. C'est ça. Très bien. Super. Yes. Donc, alors, effectivement, comme tout à l'heure, on dérive chacune des coordonnées par rapport au temps. On dérive cette fonction-là du temps par rapport au temps. Donc, ça sort un θ point ici fois la dérivée de la fonction sinus, c'est-à-dire le cosinus. On trouve ça. Et pour la deuxième ici, j'ai θ point fois la dérivée du cosinus qui est moins le sinus. Et ça, si je sors moins θ point, vous voyez que ce qui reste, c'est cos θ sin θ. Et ça, finalement, c'est le vecteur ur. Donc, on vient de démontrer ici que la dérivée temporelle de uθ, c'est moins θ point fois ur. c'est le pendant de celle-là. En fait, à chaque fois qu'on dérive un des vecteurs ur ou uθ, on trouve l'autre avec un θ point devant. Et le signe, c'est simplement le fait que quand on dérive, ça fait tourner le vecteur de pi sur 2. C'est ça que ça fait. Donc, la dérivée de ur, c'est uθ. La dérivée de uθ, c'est dans la direction de moins ur à cause du moins qui est ici, etc. Et du coup, quand on a ça, je vais le remplacer aussi, lui, le uθ point qui est ici par moins θ point ur. Voilà. Et je vais faire ce remplacement tout de suite. Ici. Ici. On obtient donc pour l'accélération, je vais regrouper les termes qui sont en ur. En ur, on a un r point point qui est ici. Donc, ce que je souligne en jaune pâle, c'est les termes qui sont en ur. Donc, on a un r point point ici. Et on en a un autre, du coup, c'est lui. Ce terme-là, il est finalement suivant ur, et c'est moins r θ point carré. Plus un terme qui est suivant uθ. Et ce terme-là, je vais le souligner dans une autre couleur. C'est lui. Et puis, c'est lui. Et puis, lui aussi, pardon. Il y en a trois, en fait. Il y avait cinq termes en tout. Et vous voyez que le terme qui est ici, r point θ point uθ, c'est le même que lui. En fait, il est en double. Donc, il y en a deux. Donc, ça fait deux r point θ point plus r θ seconde. Ça, je l'encadre. Alors, ça, ce n'est pas forcément un résultat à connaître par cœur, mais c'est un résultat qui va vraiment nous être très utile tout le temps. Ce n'est pas étonnant, c'est l'accélération. Et dès qu'on a affaire de la mécanique, on écrit la relation fondamentale de la dynamique, paf, on a besoin de l'accélération. Donc, en coordonnées polaires, ça, ça va vraiment intervenir très souvent. OK. On va faire quelques applications simples de ça. On va étudier certains systèmes mécaniques qui peuvent être un peu pénibles à étudier en coordonnées cartésiennes et qui se font vraiment très, très bien avec ces coordonnées-là. Je vais effacer ça. Avant de passer à l'application, si vous avez des questions à me poser, faites-le maintenant parce que je vais effacer le calcul dans quelques secondes. Ça va ? Parenthèse quand même, parenthèse importante. Je suis allé relativement vite. Ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées, mais bon, ce sont des choses qui sont nouvelles pour vous. Donc, si vous butez, c'est normal. Cependant, je vous mets vraiment en garde contre un truc parce que je vois effectivement que vous avez des manières différentes de réagir à ça et apparemment, certains d'entre vous sont bloqués quand, par exemple, je vous montre la démonstration qui permet de passer de R à R point et je vous montre de refaire la même chose quand vous passez de V à A et là, vous n'y arrivez pas du tout. Alors, ce n'est pas forcément un problème là, mais posez-vous vraiment la question de pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Il y a forcément quelque chose qui bloque ? Et cette réponse-là, elle est vraiment importante pour vous parce qu'essentiellement dans tous les cours que vous aurez, enfin le mien, ça va être le cas, ça va être ça. Je vous montre un truc puis je vous demande de refaire la même chose dans un cas un petit peu différent. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas compris le truc qui est au-dessus et si c'est le cas, c'est bien ou bien parce que le cours va trop vite ou bien parce qu'il vous manque quelque chose ou bien parce que je n'explique pas bien. Je vous demande vraiment de chacun de réfléchir à ça si ça vous pose problème. Quelle que soit la réponse, si vous trouvez que je n'explique pas bien, je peux l'entendre et on peut en parler. Si ça va trop vite, de la même façon et si c'est vous, il vous manque quelque chose, agissez. Faites les révisions dans le domaine qui vous manque. Si par exemple, ça ne vous semble pas évident que les coordonnées du vecteur ur ici, c'était cos theta et sin theta, c'est que probablement vous avez un problème avec la projection des vecteurs et avec la définition d'un cosinus. Ce n'est pas un problème mais c'est du programme de collège ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous repreniez des choses de collège. Il n'y a rien de honteux. Faites-le. Si vous manquent des trucs de collège, reprenez des trucs de collège. Vous avez plein de ressources en ligne sur internet qui vous permettent de faire ça. Ce qui est plus honteux entre guillemets, c'est d'avoir des lacunes de collège et de ne pas les corriger. Parce que là, ça va vous poser de plus en plus de problèmes. Je ferme cette parenthèse. La première application qu'on va considérer, c'est le problème physique suivant. Je pose sur une table. Paf. Je plante un clou. Je mets une ficelle. J'accroche un objet au bout de la ficelle. D'accord ? A l'autre bout de la ficelle. Et je vais donner une piche nette à l'objet qui est attaché au bout de la ficelle. Qu'est-ce qui va se passer ? L'objet va tourner comme ça autour du point d'attache de la ficelle. La ficelle aura une longueur fixe. La ficelle sera inextensible. Sa longueur ne peut pas changer au cours du temps. On va étudier ça. À quelle vitesse angulaire est-ce que ça va ? Ça tourne ? C'est ça en particulier qu'on va se poser comme question. Je vais négliger tout frottement. On va supposer que c'est sur la glace. On plante un coup dans la glace et on met des petits patins à glace à une fourmi. On donne une pichinette à la fourmi sur ces patins à glace et elle tourne et on regarde le chemin qu'elle fait. Je vais dessiner la situation vue de dessus. Ici, j'ai le point d'attache que je vais appeler haut. Là, j'ai une fourmi vue de dessus. Vous ne voyez pas très bien mais là, c'est une fourmi. Vous ne voyez pas bien ? Elle a des pattes sur la tête. Elle n'est pas bien. Je recommence. Bref, c'est une fourmi. Elle est attachée à une corde ici. Elle a un petit harnais et on l'envoie avec une certaine vitesse initiale que je vais noter V0 vers le haut. Comme ça. C'est vu de dessus. Si on fait le bilan des forces, une fois qu'on a lancé la fourmi, on ne lui applique plus de force avec notre doigt. La pichinette, elle est lancée. Il y a une force. Il y a le poids qui est dans cette direction-là. Il y a la réaction du support qui est dans cette direction-là. Il n'y a pas de mouvement dans la direction perpendiculaire au tableau. Ces deux forces s'annulent et je ne vais pas les considérer dans le bilan qui est ici. Finalement, la seule force qui intervient, c'est une troisième dont je n'ai pas parlé encore, c'est la tension du fil. Il y a une force qui est dans cette direction-là que je vais noter pour tension du fil et qui tend à empêcher la fourmi, à retenir la fourmi. Attention ! Sur ce genre de graphe, il y a quelque chose qui est très trompeur. On le fait souvent parce que c'est un peu pratique, mais on représente des vecteurs avec des vecteurs de quantités qui sont complètement différentes. T, ici, en jaune, c'est une force. V0, en rouge, c'est une vitesse. Dans le bilan des forces, ce vecteur-là n'a pas du tout à intervenir. Ce n'est pas une force, ça. Ça, ça va être une condition initiale quand on va résoudre le problème. Mais la seule force qui agit ici dans le problème que je considère, en plus du poids et de la réaction qui sont dans ce sens-là, c'est la tension du fil. Donc, il y a vraiment une force. Ne commettez pas l'erreur d'inclure V0 dans le bilan des forces. Ce n'est pas du tout une force. Je vais me placer en coordonnées polaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Pour ce faire, je vais tracer la fourmi à un instant ultérieur ici. Elle va avoir tourné d'un angle θ à un instant ultérieur et puis elle va se trouver toujours à la même distance R du centre puisque c'est la longueur du fil. Elle est retenue par la longueur du fil. Et cette longueur R ici, je vais la noter petite L dans la suite pour bien montrer que c'est un truc constant. R ici va être égale à L et c'est une grandeur qui est constante. La tension du fil s'écrit en coordonnées polaires de la manière suivante. C'est un vecteur qui est dirigé suivant UR. en tout point ici, la force est opposée à UR étant à ramener le corps vers le centre O ici. Et donc, elle s'écrit quelque chose fois UR et ça, je vais le noter moins T fois UR ou T grand T. Ça va être la norme de cette force, de cette tension du fil. Donc la tension ici du fil n'a de composante que suivant UR. La relation fondamentale de la dynamique me dit que MA est égale à T et je vais reprendre les coordonnées de l'accélération qui est ici. et ça, ça va être égale à moins T fois UR. Et je vais les renoter mais en faisant quand même attention à quelque chose en prenant compte du fait que la distance R ici qu'on considère c'est une constante, c'est la longueur du fil et ça simplifie vraiment beaucoup l'expression qui est ici. Que vaut R point point quand la distance R est constante. 0, on dérive deux fois une constante, ça fait 0. Donc ce terme-là n'y est pas. Donc la seule composante qu'il y a suivant UR c'est moins R theta point carré ce que je vais noter ici moins L theta point carré. Je remplace R par L. Dans la deuxième expression ici, il y a aussi un terme qui est nul. C'est lequel ? C'est le premier. Voilà, R point ici est nul donc ça, ça fait 0. Donc le deuxième terme ici vaut L theta seconde. Donc voilà l'expression de la relation fondamentale de la dynamique en coordonnées polaires pour ce système simple. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je pourrais probablement y répondre mieux que ton voisin. Donc il ne faut pas hésiter. Non, ça va ? Alors qu'est-ce qu'on connaît là-dedans ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on connaît ? On aimerait bien connaître theta point. En fait, ce qu'on aimerait, c'est theta en fonction du temps. Si on connaît theta en fonction du temps, à chaque instant, si on sait à quel angle theta se trouve le corps, on saura effectivement comme il se trouve à une distance telle, on aura toutes les informations qu'il nous faut pour le placer. Donc si on connaît la loi theta en fonction du temps, on aura tout ce qu'il nous faut. C'est ça qu'on cherche. Or, si on regarde l'expression qui est ici, on voit qu'on a deux égalités. On a ce terme-là selon ur qui est égal à celui-là. Donc ça, ça doit être égal à ça. Et ici, on n'a pas de terme suivant uteta. Donc ça nous dit que ce terme-là, lui, doit être nul. J'identifie simplement ici les composantes de cette égalité vectorielle. Et donc, si je m'intéresse à la partie rouge qui est ici, ça me dit que lθ'pointpoint est égal à 0. C'est ce que je viens d'écrire ici. Si j'intègre ça par rapport au temps, ça me dit que lθ'point, la primitive de θ' c'est θ'point, c'est une constante. Et donc ça me dit ça que θ'point, c'est une constante. Cette constante, je vais l'appeler grand ω. c'est une notation vraiment consacrée pour les vitesses angulaires. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette constante ici qui vaut L grand ω. est-ce que ça vous semble évident que la vitesse angulaire va dépendre de la vitesse initiale avec laquelle je lance la fourmi ? Si je mets une petite vitesse à la fourmi, elle va tourner lentement. Si je donne une grande vitesse à la fourmi, elle va tourner vite. donc le ω qui est ici dépend de la vitesse initiale V0. Elle en dépend comment ? Ça, on peut le déterminer de façon simple aussi en exprimant, en écrivant la relation qui est ici. La vitesse est donnée par ce terme-là. Dans le cas qui nous intéresse ici, la vitesse, elle est donnée par r point qui vaut 0 puisque la distance r est constante, donc ça, ça va être facile, plus L fois θ point, c'est-à-dire ω, fois Uθ. Donc là, on trouve que la vitesse, elle est toujours orthoradiale. Oui, ce n'est pas étonnant, la vitesse, elle est toujours parallèle en mouvement dans ce cas-là. Il n'y a pas besoin de faire tout ça peut-être pour en avoir l'intuition, mais là, on le démontre. Et surtout, on voit que ce terme-là c'est donné par V0, la vitesse initiale. Donc on voit que le ω, la vitesse angulaire, est reliée à V0 par ω est égale à V0 sur L. Voilà, on a quasiment tout ici, toute la description du mouvement du corps. Le corps ici décrit un cercle à une vitesse angulaire constante qui est donnée par V0 sur L. Si on avait eu besoin de calculer la tension du fil, là, vous voyez qu'elle intervient, mais on ne l'a jamais calculée, on ne sait pas ce qu'elle vaut. C'est peut-être un truc qui ne nous intéresse pas, dans ce cas, on laisse tomber, mais si jamais on avait voulu savoir ce que vaut T, on égalise ça avec ça et on voit que le T qui est ici vaut, si j'égalise ça avec ça, ça me dit que T est égal à M, L est θ.². θ.², c'est ω2. Voilà. Ce qui s'écrit aussi, si j'écris que ω, c'est V0 sur L, ça, ça vaut M, V0² sur L. Voilà. Voilà ce que vaut la tension du fil. Elle est d'autant plus importante que la vitesse avec laquelle on lance la fourmi est importante. Vous avez tous fait cette expérience-là, je pense. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais vous avez sûrement été déjà dans la situation où vous tenez une corde et vous êtes en train de tourner autour d'un point. Vous êtes attaché à une corde qui elle-même est attachée à un point. Si vous faites ça, si vous tournez très vite, si vous êtes entraîné dans un mouvement très rapide, il faut que vous teniez la corde très fort. Plus le mouvement circulaire est rapide, plus la tension du fil ici qui vous retient est importante. D'accord ? On y reviendra dans des cours prochains quand on étudiera ça avec la notion de force centrifuge qui n'apparaît pas du tout ici. Mais on peut étudier ce problème dans un référentiel tournant et on verra qu'il y a la force centrifuge qui intervient et c'est relié à ça. Je ne vais pas comprendre pourquoi l'homéga est égal à l'homéga. D'accord ? Ça, c'était ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les coordonnées de la vitesse ici dans le cas qui nous intéresse nous. Le R.1 est nul parce que R est constant. Ça, ça va ? D'accord ? Le terme qui est ici, du coup, vaut Lθ point et θ point, je l'ai appelé oméga parce que c'était une constante. Donc, la vitesse est donnée par ça. Or, la vitesse initiale, elle est donnée par V0 fois Uθ. Donc, j'ai dit que ça, du coup, ça, ça valait V0. Ça répond à ta question ? OK. Donc, ça, c'était le problème de la fronde, en fait. on va maintenant aborder un problème peut-être un petit peu plus intéressant. Avant ça, je vous invite, quand vous allez réviser votre cours, posez-vous la question, tiens, si je n'avais pas ces coordonnées polaires à disposition, si j'avais dû faire ça en coordonnées cartésiennes, comment est-ce que j'aurais résolu le problème ? Ça se fait, mais vous allez voir que c'est quand même un peu plus lourd. C'est même bien plus lourd que ça, en fait. Il y a des projections dans tous les sens, il faut être vraiment minutieux. Alors, je voudrais présenter une deuxième application et ça, c'est vraiment parce qu'on a les outils sous la main et du coup, je voudrais vous montrer qu'ils sont utiles. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du pendule simple. On a un point ici qui est suspendu à un fil de longueur L. Encore une fois, le fil est inextensible. On a ici une masse petite m et cette masse petite m va être soumise à son poids d'une part et puis à la tension du fil d'autre part. Donc, c'est par rapport au cas de tout à l'heure, il y aura une force en plus qui va jouer un rôle important. Ça va être le poids ici qui est égal à m fois g. Ça, c'est la tension du fil. Ça, je vais l'appeler θ. exercice pour vous tout de suite. Écrivez les coordonnées du vecteur T dans la base U, R, Uθ, donc les coordonnées cylindriques, polaires, et écrivez les coordonnées du poids dans la même base. Vous avez deux vecteurs ici. Le système qu'on étudie, c'est lui. L'origine du référentiel, du repère, il est ici, en haut. Donc, je vous conseille de commencer par tracer les vecteurs U, R et Uθ et ensuite, vous tracerez, vous écrivez les coordonnées de T et de P dans ces coordonnées-là. Allez-y. Là-dedans, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est la norme de T. Comme tout à l'heure, vous pourrez la noter grand T sans flèche. Commencez vraiment par dessiner le vecteur U, R et le vecteur Uθ à la position de la masse M que j'ai représentée ici au tableau. U, R, du coup, il est comme ça. Et Uθ, c'est un vecteur qui est orthogonal à U, R. Et si vous reprenez la géométrie de tout à l'heure, il est dans le sens opposé de la variation de θ. La manière dont je viens de le dire, c'est nul, mais si quand θ augmente ce rayon ici, il va dans cette direction-là, et bien Uθ, il est dirigé dans cette direction où avance le rayon. Et U, R et Uθ sont orthogonaux. Si sur votre schéma, ils ne le sont pas, il y a un problème. Vas-y. Et donc, au cours du temps, Uθ change. Oui, tout à fait. Au cours du temps, Uθ change. D'ailleurs, on a montré tout à l'heure que la dérivée de Uθ par rapport au temps, Uθ point, ce n'était pas nul en général. c'était moins θ point UR. Donc UR et Uθ sont des vecteurs qui varient au cours du temps. ici, effectivement. Alors, la coordonnée de T, les coordonnées de T, elles, elles sont faciles. T, ici, il est uniquement radial, donc ici, on a moins T et là, on a zéro. Celle qui peut vous poser problème, c'est éventuellement les coordonnées de P. ce qu'on appelle la coordonnée de P suivant UR, c'est la projection de P sur ce vecteur-là. L'angle θ, on l'a ici. Vous voyez que quand on projette P ici sur ça, on se retrouve avec quelque chose qui est plus petit d'un facteur cosθ. La coordonnée de P suivant UR, c'est la norme de P fois cosθ. C'est-à-dire, c'est mg cosθ. Que vaut la coordonnée suivant Uθ ? Suivant ce vecteur-là. Moins mg sinθ. Très bien, très bien pour le signe en particulier. Effectivement, là, ce vecteur-là, il pointe dans la direction opposée de Uθ, donc sa coordonnée va avoir un signe moins. Voilà les coordonnées du poids. Et donc, si j'écris la relation fondamentale de la dynamique, comme tout à l'heure, je vais écrire que ma est égal à T plus P. comme tout à l'heure, je vais remplacer ici A par les vecteurs qui sont ici, en prenant encore une fois en compte le fait que R, là aussi, est une grandeur constante, donc R point et R point point sont nuls, donc ça ne va pas être très compliqué non plus le résultat. On se retrouve ici avec moins L θ point carré UR avec un M plus R θ point point Uθ est égal à suivant UR, j'ai deux composantes, j'ai moins T plus Mg cos θ et suivant Uθ, j'ai 0 moins Mg sin θ Uθ. Voilà la relation fondamentale de la dynamique écrite en coordonnées polaires. Ça paraît monstrueux. Vous êtes d'accord ? Ça ne l'est pas du tout. C'est monstrueusement simple, en fait. Regardez, si ce qui m'intéresse, c'est comment évolue θ au cours du temps, c'est ça que je veux savoir, comment ça oscille. Si je regarde la composante suivant θ, je dois avoir ça qui est égal à ça. Donc ce terme-là doit être égal à celui-là. On se retrouve avec M R et le R ici, il est égal à L. Je ne l'ai pas écrit mais je le mets ici. M L θ point point est égal à moins M G sin θ. Les M se simplifient et on se retrouve avec une équation du mouvement qui est la suivante. θ point point plus G sur L sin θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle qui régit l'oscillation du pendule simple. Encore une fois, ça, faites-le en coordonnées cartésiennes chez vous et là, vous allez pleurer. Parce que vous allez être amené à un moment à déterminer notamment T, ça dépend comment vous débrouillez, mais vous voyez qu'ici, la tension du fil, on s'en fout en fait, on ne l'a pas du tout utilisée, elle intervient dans l'autre équation mais d'écrire les coordonnées polaires, ça permet justement de s'intéresser uniquement à la direction perpendiculaire à T. Donc la tension du fil, on n'a pas besoin de la déterminer pour résoudre ce problème et on a directement ici l'évolution de θ en fonction du temps. Ce n'est pas l'objet de ce cours de la résoudre, cette équation. Je ne vais pas le faire ici. Je vous l'avais peut-être vu au premier semestre quand vous avez vu les oscillations. C'est un problème difficile si on essaye de résoudre ça directement. En fait, c'est un problème très difficile, ce genre d'équation différentielle, mais pour les oscillations qui sont petites, dans le cas des petits angles, le sinus, il est quasiment égal à θ et ça, c'est l'équation d'un oscillateur harmonique tel que vous l'avez vu au premier semestre. C'est la même équation du mouvement que celle d'une masse au bout d'un ressort. On peut l'étudier de cette manière-là. En tout cas, l'introduction des coordonnées cylindriques, des coordonnées polaires, permet ici d'arriver vraiment rapidement à l'équation du mouvement du pendule pesant, du pendule simple. On laisse UR de côté. On laisse UR de côté. Si vous voulez, on peut s'amuser à écrire l'équation suivant UR. Je vais le faire juste pour voir ce qu'elle nous dit. Mais on a, simplement avec l'équation sur Uθ, on a tout ce qu'il nous faut pour résoudre le problème. Cependant, on peut être curieux, on nous dit, effectivement, elle nous dit quelque chose d'autre, l'équation suivant θ. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que moins L M θ.² est égal à moins T plus M G cos θ. En fait, ce qu'elle nous donne, c'est T. Si on avait voulu connaître la tension du fil, T, c'est égal à M G cos θ plus M L θ.². Voilà. Là, je réponds juste à la question que nous dit finalement l'autre équation qu'on a laissée tomber, celle sur UR. Encore une fois, ça, c'est facultatif. Si ce qu'on veut, c'est simplement déterminer l'équation du mouvement de cet oscillateur. Et alors, juste pour... Là, il reste un quart d'heure, donc ça tombe bien. Je vais faire tranquillement le dernier truc que je voulais faire ce matin. Oui, pardon, vas-y. Comment ça serait avec la première ligne que vous avez créée ? Celle-ci ? Oui. Celle-ci, elle vient du fait que l'équation qui est ici, elle a à gauche et à droite, un terme selon UR. Le terme suivant UR de lui, c'est moins ML θ point carré, donc c'est lui. Et le terme de UR du terme de droite, c'est ça. Et ils sont égaux. Si ces deux grandeurs sont égales, comme UR, Uθ, ça forme à cet endroit-là une base des vecteurs, tous les vecteurs se décomposent suivant UR et Uθ de façon unique. Donc, si on a deux décompositions ici qui sont égales, ça veut dire que chacun des termes ici sont forcément égaux deux à deux. Alors pour finir, je vais juste raccrocher sur une notion qu'on a vue la dernière fois, celle du moment cinétique. Ça, ça fournit aussi l'occasion d'appliquer quelque chose qu'on a vu la dernière fois. Donc, comme on a le temps de le faire, je le fais. ce que je vais faire ici, c'est appliquer le théorème du moment cinétique qu'on a vu la dernière fois dans le cas du problème qui est là. ça va être l'occasion du coup d'écrire un moment cinétique et d'écrire un moment de force aussi dans un cas intéressant en pratique. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le moment cinétique par rapport à un point O ici, c'est M fois R vectoriel V. Ça, c'était vraiment une définition, il n'y a rien à comprendre. C'est cette grandeur qui présente un intérêt quand on fait de la méca. Que vaut le produit vectoriel entre R et V ? J'ai R qui est ici et j'ai V qui est là. Je vais les réécrire. C'est M R U R vectoriel R.U R plus R plus R theta point U theta. Dites-moi un truc intelligent sur... Ah ! Essayez de me dire un truc intelligent sur ce terme-là. On a un produit vectoriel de U R avec cette somme-là. Il y a quelque chose qui va être assez simple. Oui, U R vectoriel U R, effectivement, ça fait zéro. Ils sont collinaires. donc ce terme-là, il n'intervient pas dans le produit vectoriel. Je ne dis pas qu'il est nul. Je dis que son produit vectoriel avec U R va faire zéro dans ce qui va suivre. Et donc, on a simplement ici M R carré theta point U R vectoriel U theta. Que vaut le produit vectoriel U R vectoriel U theta ? Dans quelle direction se trouve ? Je vais poser la question comme ça. Dans quelle direction se trouve sur le dessin, ici, par exemple, le produit vectoriel U R vectoriel U theta ? Effectivement, il faut prendre la bonne main droite, déjà. Le pouce suivant U R. Je ne sais pas de me contorsionner. À chaque fois, je me contorsionne. Le pouce suivant U R, l'index suivant U theta, et donc le majeur, il est suivant cette direction-là. Donc, c'est un vecteur, ici, qui pointe dans cette direction-là. Ça, du coup, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan dans lequel on fait l'étude. Vous vous rappelez que c'était UZ, ce vecteur-là. Le vecteur perpendiculaire au plan, ça, c'est le plan XY, donc c'est le vecteur UZ. Donc ça, c'est le vecteur UZ. Et donc, le moment cinétique vaut M R2 theta point UZ. Ça, je l'encadre parce qu'on en aura besoin cet après-midi de cette expression-là. L'expression du moment cinétique, de manière générale, en coordonnées polaires, est donnée par cette expression-là. Par ailleurs, je vais maintenant calculer les moments des forces qui s'appliquent sur le système, le moment des forces par rapport au point O. Vous vous rappelez que ce qu'on appelle le moment d'une force, c'est R vectorielle, cette force. Ça, c'est le moment de la force F. Dites-moi un autre truc intelligent, décidément, sur le moment de la force T. Donc, ça vaut quoi ? Il y en a qui voulaient le dire, là, tout à l'heure ? Vas-y. Ça fait 0, pourquoi ? Tout à fait. R ici et T sont collinéaires, donc ça, ça fait 0. En plus, ça va être vite vu. Ensuite, le moment du poids. Donc, c'est un vecteur qui va être dans quelle direction, ça ? Pour l'instant, juste sa direction. J'ai P qui est comme ça, j'ai T qui est comme ça. Donc, déjà, c'est un vecteur qui va être suivant UZ, le moment qui est ici, puisque c'est le produit vectoriel de R et P qui sont dans le même plan, perpendiculaire à UZ. Donc, c'est quelque chose qui va être suivant UZ. Et par ailleurs, si vous vous rappelez, alors, une manière de... une manière de calculer ce moment-là, c'est de se rappeler que le produit vectoriel, il a pour norme la norme des deux vecteurs, donc c'est-à-dire c'est R fois Mg fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc, on a ici sinus de Theta. Donc, voilà. Le moment, effectivement, de la force P, il est donné par ça. Il faut faire un petit peu attention aux signes quand même. R, il est comme ça. P, il est comme ça. Donc, le moment, il est dans cette direction-là. Il est donc suivant dans le sens opposé de celui de tout à l'heure. Donc, on a un moins ici. Donc, du coup, la somme des moments des forces, c'est ça plus ça, c'est-à-dire c'est juste lui. Et je vous rappelle juste pour finir que le théorème du moment cinétique s'écrit que D sur DT du moment cinétique, c'est la somme des moments des forces. Et ça, je vais l'écrire en utilisant ce qui est ici. La dérivée temporelle de ça, c'est M L carré. R, ici, ne varie pas. C'est la longueur du fil. Je vais la noter L. Et la dérivée de Theta point, c'est Theta seconde, est égale à, et je prends le moment des forces qui est ici, c'est-à-dire moins ZL M G sinus Theta. Et tout ça, c'est suivant UZ. Voilà. Donc, du coup, on trouve que ça, ça doit être égal à ça. Puis si vous faites un peu attention, vous vous réalisez que L, ici, se simplifie. Il y en a un qui se simplifie. Les masses se simplifient. Et l'équation que vous obtenez en égalisant ça et ça, c'est exactement l'équation du mouvement qu'on a obtenu tout à l'heure, le Theta point point plus G sur L sinus Theta. Donc ça, ça redonne l'équation du mouvement. Donc, voilà, le théorème du moment cinétique, c'est un autre moyen d'obtenir l'équation du mouvement de l'oscillateur. En général, quand on a une masse ponctuelle ici, quand on a un système qui est ponctuel, qui n'est pas étendu, on obtient exactement la même chose en appliquant le théorème du moment cinétique ou la somme des forces, la relation fondamentale de la dynamique. C'est quand on a des corps étendus que là, le théorème du moment cinétique peut commencer à apporter des choses nouvelles. Je vous invite à ce cours-là, vraiment, à le revoir assez rapidement. Ne le mettez pas de côté en attendant le premier contrôle continu pour le faire. Il faudra vraiment que vous soyez à l'aise avec les choses qu'on a faites pendant les deux premiers cours pour la suite. Alors, je vous dis ça, c'est un peu juste parce qu'on a un cours cet après-m et vous n'allez pas tout revoir cet après-m. Donc cet après-m, je ferai comme si vous aviez eu ce cours-là le matin même, ce qui est le cas. Mais pour les cours suivants, revoyez-les vraiment au fur et à mesure. Vous avez des questions sur ça ? Ok. Bien sûr, oui, oui, vous aurez été dit. Merci. 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 Merci.